Jean-Pierre Anangoy, président du Parti du Peuple Pape, Jean-Jacques Yombi Opango, vice-président du Rassemblement pour la Démocratie et le Développement RDD, et Mélen Destin-Gavé, président du Mouvement Républicain MR, ont tour à tour signé le 13 avril à Brazzaville, le document marquant la création de la nouvelle plateforme politique dénommée Alliance pour l'alternance en 2026, 2 à 2 26. Ces trois leaders de l'opposition congolaise ont résolu d'agir ensemble pour améliorer la gouvernance dans le pays. Elle a pour principal objectif l'amélioration de la gouvernance électorale pour créer les conditions permissibles de l'organisation des élections libres, transparentes, équitables et crédibles à l'occasion de la prochaine échéance électorale. Désigné premier président pour conduire ce navire durant six mois, Mélen Destin-Gavé promet rendre fort cette coalition avec une vision politique ambitieuse. En tant que premier président de la présidence tournante de l'Alliance pour la Tendance Démocratique en 2026, en sigle 2AD26. Ma principale mission est de rendre plus forte cette alliance par la promotion des valeurs démocratiques et patriotiques. Nous devons faire comprendre à la population congolaise en général et à la jeunesse en particulier de prendre exemple sur les autres peuples solidaires et courageux en brisant le répli identitaire, le tribalisme, le népotisme, la corruption si nous voulons bâtir une nation forte et puissante. Cette plateforme qui appelle les autres partis politiques à la rejoindre s'engage à mener un combat politique pour la restauration de la démocratie, la liberté et la justice au Congo. Autre moment marquant de cette rencontre, une minute de silence observée en mémoire de Guy Brice Parfait-Kolela, feu leader du parti Union des démocrates et humanistes UDH Yuki.